Mesdames, Messieurs, bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Oui, il a fait très très froid aujourd'hui avec des valeurs qui sont descendues autour des moins 18 degrés. Mais à partir de demain, la douceur va de nouveau se mettre en place par l'Ouest avec l'arrivée d'une perturbation. Le soleil a dominé aujourd'hui, nous avons eu un temps calme sur pratiquement toute la France, quelques averses en direction de la Corse et dans le Grand Est. Pas de dégel au cours de l'après-midi avec des températures qui sont restées jusqu'à 7 degrés en dessous des moyennes de saison. Des conditions anticycloniques qui vont légèrement se décaler vers l'Est et laisser passer cette perturbation qui va arriver par l'Ouest, nous apportant de la pluie et également de la douceur. Pour votre soirée, on retrouvera de nouveau des bancs de brouillard des régions centrales en remontant vers les Ardennes ainsi que vers la plaine d'Alsace, un ciel un peu plus nuageux le long des côtes de la Manche ou encore dans le sud du pays et les températures qui vont continuer de baisser, moins 10 degrés sur les coups de 22 heures dans le Grand Est, moins 3 à Paris, moins 4 à Lille, moins 3 également du côté de Rennes et jusqu'à 12 degrés en direction de la Corse. En matinée, arrivée de cette perturbation sur le Finistère à l'avant, attention tout de même aux pluies verglaçantes si vous prenez la route, un ciel de plus en plus nuageux, des bancs de brouillard encore une fois dans le Grand Est et cette perturbation, elle va légèrement avancer dans les terres dans l'après-midi. Elle va nous donner des pluies modérées, notamment sur la Bretagne ou encore le Cotentin. On attend au bout de trois jours l'équivalent d'un mois de pluie dans la région. Le vent du secteur sud va également souffler jusqu'à 80 km heure. On aura un ciel voilé, des Pyrénées en remontant jusqu'à l'Est, des entrées maritimes autour du Golfe du Lion avec le vent qui va se renforcer. Il fera encore très froid en matinée. Des valeurs qui vont descendre autour des moins 13 degrés du côté de Nancy, moins 5 degrés à Lille, moins 4 à Paris ou encore à Rennes, 10 degrés sur la Corse. Et dans l'après-midi, la douceur se met donc en place petit à petit par l'Ouest avec 12 degrés à Brest, 4 degrés à Paris, 3 degrés à Lille jusqu'à 17 degrés à Biarritz. En revanche, on aura encore cette poche d'air froid ici vers la plaine d'Alsace avec moins 4 degrés à Strasbourg. La douceur qui va nous accompagner tout au long de la semaine et également pour votre week-end de Noël. Et d'ici là, nous allons retrouver lundi, cette même perturbation qui va onduler le long des côtes de la Manche, des entrées maritimes autour du Golfe du Lion. Mardi, c'est une nouvelle perturbation qui va nous concerner. Dans tout l'Ouest du pays, un ciel plus nuageux, de la douceur. Elle va traverser le pays et se caler vers l'Est pour mercredi. Jeudi, c'est une nouvelle dégradation qui va nous concerner. Direction l'outre-mer avec des températures qui dépassent les 30 degrés. Il va faire beau notamment vers la Martinique, un ciel plus couvert à Saint-Pierre-Miquelon ou encore en Guyane avec des valeurs autour de 29 degrés. Quelques passages nuageux vers Mayotte ou encore l'île de la Réunion. 20 degrés en matinée à la Réunion jusqu'à 10 degrés de plus en fin d'après-midi. Et on termine avec ce ciel un peu plus nuageux vers la Nouvelle-Calédonie ou encore la Polynésie. Mais du soleil à noter vers Wallis et Futuna. Lundi, c'est Echowatt. Avant de se quitter, rien n'a signalé tout de suite le journal. Lundi, c'est Echowatt. Lundi, c'est Echowatt.